Vous voyez ce mob, il paraît très rare. Et bah aujourd'hui, il est loin d'être le seul que je vais capturer. Je vais tous les faire. Certains seront simples, d'autres bien plus compliqués. Le premier mob que je vais faire peut vous paraître carrément pas réel. Il s'agit d'un villageois sur un poulet. Et donc, en gros, pour l'avoir, faut que j'aie un bébé zombie villageois sur un poulet, qu'ensuite, je guérisse le zombie villageois. Mais bon, pour ça, je vais devoir twist ma farm à mob. Pour celui-ci, faut que j'aille à la farm à mob que j'ai construite. La voici ! Elle est pas très glorieuse, mais là, je vais devoir quand même la twister pour ne garder que les zombies sur des poulets. Allez, je vous fais une petite transition. Voilà ! Maintenant, j'ai plus qu'à FK là-haut. Ok, il est là, mais le problème, c'est qu'il y en a d'autres. Donc là, je vais me débarrasser des autres sans le tuer, lui. Je pense que je vais le soigner, direct. Ils viennent tout sur moi ! Non ! Ok, j'en ai eu un. Les deux sont stack. Ah ! Il y en a trop ! Je me fais bully. Je suis à deux doigts de descendre. Let's go ! Let's go ! Toi, tu restes là. Je l'ai fû devant moi ! Il est beau, hein ? Va falloir l'emmener au spawn ! Ah, c'est stylé ! J'aime trop ! Bam, bam, bam ! Viens ici ! Tu rentres dedans ! Et... Voilà ! Non ! Bah, je vais le laisser dans la salle d'isolement et je vais passer au prochain, simplement. Quand vous pensez à un mouton en biotique ? Vous pensez à quoi ? Pas à un mouton, s'il vous plaît, c'est pas le bon. Au mouton Jeb, aussi ! Il n'est pas rare, mais il est stylé. De toute façon, je ferai quand même le mouton rose à un moment. Bon, je pense que si je prends ça, ça vous donne un petit indice sur quel mob je vais faire. En plus, à mon souvenir, par ici, il y a plein de moutons. Bon, voilà, juste ici. Alors, j'arrive chez moi. Voilà, une enclume. Jeb underscore. J'arrive. Parfait ! Maintenant, tu vas me suivre. Hé, il nage vite quand il veut, les moutons. Lui, je vais tenter de lui faire une espèce de petite déco, histoire qu'il soit un petit peu à l'aise. Voilà ! Il est vraiment pas à plaindre. Un pillager normal, c'est chiant. Mais un pillager sans arbalète, c'est stylé et c'est surtout rare. En gros, la technique consiste vraiment juste à le faire casser son arbalète à force de nous tirer dessus. C'est vraiment du bruit de force. Pour celui-ci, il faut que je trouve un outpost. Heureusement, je crois connaître la localisation d'un. En revanche, je viens de réaliser que je dois piquer ce portail du Nether. Voilà ! Juste là ! Bon, je prépare le portail déjà. Voilà ! J'en profite aussi pour faire les rails. Ok, il y en a deux juste ici. Je me débarrasse d'un. C'est bon, il est rentré ! Alors là, mon coco, tu vas en faire un trajet. Normalement, si je le pousse, il ira dans le tunnel. Ah, let's go ! Mais ça se passe comme sur des roulettes. Et sans, je le mauvaise, je le mauvaise. Allez, rentre, let's go ! Maintenant, il faut juste l'amener à l'entrepôt. Eh bien, voilà ton nouveau chez toi. Ok, normalement, là, il est supposé que tirer. Voilà ! J'ai juste à rester là. J'ai pas oublié de le renommer. Comment est-ce que je l'appelle ? Je pense que je vais lui donner un nom qui me donne envie vraiment de mourir de rire. Oh, je suis vraiment une galère. Il s'appelle quoi, Coubet ? Oh, je suis KO ! Il s'est cassé ! Par contre, tu me casses plus la gueule, hein ? Eh bah, on va pour le prochain mob. Évidemment, si on parle de mob rares, on peut pas oublier l'axolote bleu. C'est littéralement le mob rares de Minecraft par excellence. Il va être chaud à avoir, mais normalement, avec de la patience, je suis censé y arriver. À mon souvenir, juste en dessous, il y a une lush cave. Donc déjà, ça pourrait me filer les deux premiers axolotes qu'il me faudra. Excusez-moi, mais cette clé me donne un petit indice sur quel type de cave je vais trouver. Ah, ok, j'ai bon, let's go. Maintenant, c'est l'heure de trouver les axolotes. Je crois qu'il y en a plein dans l'eau. Enfin, non, il n'y en a qu'un seul. Let's go ! Mon premier. En plus, il y a des poissons tropicaux. Ça peut être pratique pour après simplement les faire reproduire. Let's go, mon deuxième. Oh, 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 oh ! Eh, il était en train d'exploser l'autre. Bah, je finis le boulot. En soi, je pense que je vais faire leur spot proche, vu le nombre de poissons qu'il y a ici. Eh bah, allez, je les place dans leur environnement. Voilà votre nouveau chez vous. Je vais me faire plein de sauts pour récupérer un maximum de poissons. Pendant que je récupère tous les poissons, est-ce que je vous ai parlé de l'abonnement ? Parce qu'en ce moment, il y a un bug qui vous désabonne à ma chaîne YouTube. Du coup, ne serait-ce que regarder si vous êtes abonné m'aiderait énormément. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Bref, likez aussi si vous le souhaitez. Mais là, je crois que j'ai fini. Voilà, j'ai un inventaire complet. Eh bah, on va commencer les reproductions. Il faut plusieurs couleurs différentes pour qu'ils en créent de nouvelles. Je suis bête. Bon bah, du coup, je viens de faire une reproduction pour rien. Ma première vraie reproduction où il y a une chance. Oh, encore un jaune. Pendant que le mois du passé est en train de faire reproduire des axolotes, je vous laisse regarder le mois du présent capturer les autres mobs. On connaît tous les Mushroom Chaos normales, c'est-à-dire celles rouges. Mais est-ce que vous saviez qu'on pouvait en avoir des marrons ? Mais bon, pour ça, il faut faire juste un truc un peu chill avec elles, c'est-à-dire leur foutre de l'éclair dessus. Voilà, arrêtons la blague. Alors, pour celui-ci, normalement, je dois avoir un trident. J'en ai un, mais il est déjà bien enchanté. J'ai pas envie de le changer. Sauf que, récemment, j'ai eu la chance d'en drop un deuxième. Maintenant, il faut que je l'enchante. Je vais en profiter pour réparer mon armure et je vais aller dans l'end. Eh bah, ça va, enchanté, en balle, hein. Bam. Ok. Oh, let's go. Voilà. Et en plus, il a une breaking. Parfait. Alors là, il y en a un qui va se régaler par ici. Oh, il y a déjà un portail finaiseur. Au moins, il me permettra d'emporter beaucoup plus facilement la mushroom que je vais transformer. En brown mushroom. Mais là, maintenant, il faut juste que j'attende, bah, qu'il pleuve. Oh, c'est mon moment. Je vais en convertir plus d'une, hein. Alors toi, bam. Je vais toutes les rendre marrons, hein. Allez, venez mes puces. Let's go. Oh, ça va, on n'est pas si loin. Elle, elle arrête pas de me lâcher, c'est insupportable. Elles vont passer le portail, je suis ému. Allez, let's go. Il n'y a plus qu'à les ramener. Ils ont une petite déco. Voilà. Le mob que je vais faire maintenant, j'en ai déjà parlé un peu avant dans la vidéo. C'est effectivement un mob emblématique. Le mouton rose. Il est temps d'aller le trouver. Bah, là, il va vraiment juste falloir se balader dans des plaines. Oh, j'ai la rage. Eux, ils sont assez rares, en vrai, hein. Mais c'est vraiment pas le bon type. Bon, bah, de retour aux recherches, hein. Oh, là, là, mais je suis con, je suis con. Bah, ouais. Bah, ouais, vous êtes pas des moutons roses. Ça, c'est des moutons. Oh. Attendez. Non. Putain. C'est... Oui, il vient vers moi, en plus. Je suis presque ému. Mais j'arrive pas à processer le fait que je l'ai trouvé, en soi. Je trouve, je m'attendais à prendre plus de temps à le trouver. Bon, bah, va falloir t'emmener à la maison, toi, hein. Toc. Je vais quand même un peu décorer ta cage. Tu me fais un peu de la peine. Voilà. Là, il est dans un bon endroit. On connaît tous les squelettes normaux qui ont leur arc dans la main droite. C'est justement ça que je vais changer. Là, je vais trouver un squelette avec son arc dans la main gauche. C'est rare, mais pas trop, vu que c'est 11% de chance, sachant que ça spawn beaucoup. Du coup, bref, on s'en fout des stats. Celui-ci, avec cet endroit, il doit vraiment être facile à trouver. Une fois qu'il fera nuit, il y aura tellement de mobs que je pense que je serai obligé de tomber sur ce squelette. Que ça commence déjà. Toi, t'as la main droite. Bam, bam. Mais lui, il est gaucher. Quoi ? Troisième squelette. Allez, rentre là-dedans, mon garçon. C'est bon, il est rentré. Let's go. En revanche, je trouve juste que je me dépêche de le ramener avant qu'il fasse jour. Parfait. C'est bon. Let's go. Voilà. Son nom, c'est Skeletox avec un X parce que c'est plus stylé. Wouhou. Ah oui, d'ailleurs, je vais le pimper un tout petit peu, vu que là, il est un peu nul, quoi. Je me supprime ma propre flèche. Casque en aetherite, plastron en aetherite, jambière, botte. Là, il est stylé et drippé. Il est mieux, sauf que certaines personnes sur le serveur. J'ai fait 17 cages, mais malheureusement, je n'avais pas 17 mobs en tête. Donc, j'ai demandé en story sur Instagram si vous pouviez me donner des idées. Et donc, le premier qu'on m'a donné, c'est un mob très, très, très risqué. Comme vous pouvez le deviner, c'est le creeper chargé. Au moins, le trident ne sera pas un problème parce que je l'ai déjà enchanté avant. Euh, il pleut. Merci. Eh, oh, oh ! Eh, creeper ! Oh, il y en a un, là ! Viens ! Je lui ai foutu une flèche ! Je ne veux pas me faire exploser. Je lui fais un pont ! Non ! Oh ! Non, 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 n'explose pas, n'explose pas. S'il explose à l'intérieur, vraiment, je pense que j'arrête tout. Je crois que ça va falloir le convertir. Oh là là, tout devient risqué ! Viens, let's go ! Ok, première étape. Maintenant, il faut que je rebouche sans qu'il éclate. Je... Je vais tout faire exploser. Let's go ! Ces deux mobs, vous les connaissez peut-être, mais vous ne savez pas qu'ils sont rares. Ce sont les villageois de la jungle et des marais. Parce que dans ces deux biomes, il n'y a pas de village qui spawn naturellement. Donc, il faut amener deux villageois dedans et les faire reproduire. Il y a du pain quelque part. Oui, il y a du pain ! Ah, c'est bon. Merci, Multicor, d'être un bon farmer. Je pensais qu'il n'y avait plus de villageois dans ce village. J'ai eu d'or ! Ah, merci, enfin ! Il faut peut-être que je les couvre. Parce que ce serait con que pendant la nuit, il se fasse démolir. Voilà, ni vu ni connu. Oh, voilà, merci d'être entré. Écoutez, je vais chercher certains biomes et je reviens. J'en ai un sur deux. Je vais noter l'écho et ensuite, je passe au marais. Il y a un biome des mangroves, il est classe ! Je ne sais pas si ça peut marcher dans ces biomes. De toute façon, le débat est clos. Il y a le biome qu'il faut. Mais bon, avant d'aller chercher mes villageois, il va peut-être falloir que je me fasse des portails du nether et que donc, je trouve de la lave. Oh, ce n'est pas ce que je veux, ça ? Eh bien, écoutez, voici l'opsy qu'il me fallait. Maintenant, c'est l'heure de faire les portails. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va commencer par le soin. Je n'arrive pas à savoir si c'est de la chance ou de la malchance. De la malchance, je pense. Et maintenant, ça va juste être la guerre pour les transporter. Oh non, celui-ci, quand il dira qu'il en a vu des vertes et des pas mûres, ce ne sera pas pour rire. Ah, ben voilà, les deux, direct. Regardez, ça va être super fun. C'est bon, ils sont arrivés à destination. Allez. Oh, ben voilà, c'est bon. Les deux sont dedans. Allez, tenez, deux stacks. Je pense que ce n'est pas que la nourriture qui va être dégustée. Oh, vas-y. Let's go ! Vous êtes parents à la classe. C'est bon, le bébé est là. Ben là, avec le temps d'aller manger et de le transporter, c'est devenu un gros bébé, hein. Eh ben voilà, on est à un sur deux. Allez, mes gourmands, vous en avez fait les kilomètres. Alors. Ah merde, ils veulent dormir, du coup. Bah, je vais dormir avec eux. Allez, avec la team. Oh, il y a un zombie. Arrêtez de paniquer un peu. Vous savez quoi ? J'ai de quoi vous détendre. Allez ! Hein ? Je suis dans le sparse jungle. Pas dans le jungle jungle. Regardez-les avec leurs nouveaux bébés. Allez, je les ramène. Ah, le vo... Merde. Le voilà ! J'allais chercher un lapin pour après le renommer Toast parce que c'est un truc assez rare et un easter egg un peu sympa. Mais en le recherchant, je suis tombé sur un autre mob qui était dans ma liste. Attendez. Non. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Je peux le prendre en laisse ? Eh ben écoutez, c'est vrai que juste à côté, il y a un plagiar outpost. Mais du coup, il est où, son camarade ? Eh ben, tant pis, hein. Mais bon, de toute façon, il m'en fallait qu'un seul. Bah, t'es une superbe trouvaille. En plus, on m'en voit quasi jamais. J'essaie des trajectoires d'une gros débile mentale pour qu'il reste sur la laisse. Mais bon, il m'en reste plus qu'une. Bah, écoute, hein. Vu que je peux pas m'envoler avec toi, je vais devoir t'emmener à la main. Voilà. Eh oh, oubliez pas que pendant ce temps-là, je fais reproduire des axolotes, hein. Alors là, les guys, ça va être session reproduction. C'est des dalleux dans les deux sens, hein. Allez ! En face, je déteste mes plats. Ok, c'est bon. Y a pas de bleu, je pense, hein, là-dedans. Bon, là, comme vous pouvez le voir, ma collection d'axolotes a bien grandi. Mais bon, pendant ce temps-là, il faut quand même continuer à capturer les autres mobs. Comme vous pouvez le voir, le prochain mob que je vais prendre vient du Nether. Et c'est un Zoglin, une version un peu différente du Hoglin. Parce que dès que le Hoglin est apporté dans l'Overworld, à un moment, il va commencer à trembler et à se transformer en Zoglin, justement. Bref, ça devrait vraiment pas être le plus compliqué à ramener. Attendez, mais ils peuvent spawner là-dedans, non ? J'espère qu'on peut les prendre en laisse aussi, hein. Y'en a là, là ! Wouhou ! En plus, il est proche. Et en plus, il se prend en laisse. Allez. Non ! Oh, wow ! Je pense que ça va être le plus facile, vu que vraiment, il va directement rentrer dans sa cage. Mais, il est plus passif ! Ah, non ! Rentre ! Parfait. Je remets les vitres. Là, il tremble. Ah, mais c'est déjà un Zoglin ! Ça lui a pris deux secondes. J'ai tenté de faire comme je pouvais le portail, hein. Et je vais lui donner un nom hyper drôle. Celui-ci, il va être vraiment plus compliqué. Parce que là, je m'attaque à un Elder Guardian. C'est genre un des trois seuls boss de Minecraft où il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Bon, surtout, ma crainte, c'est qu'il meurt simplement dans le Nether. Parce que quand tu mets un poisson dans un endroit où il n'y a pas d'eau, je ne vous fais pas de dessin. Je sens que, pour une fois, elles vont me servir. Et bon, pour me faciliter la tâche, je vais vraiment faire un portail du Nether juste devant, là où je dois l'amener. Voilà. Et bon, tant que je suis dans le Nether, je vais quand même les rendre sèches. Allez, maintenant, partons à l'exploration. En revanche, avant d'aller visiter n'importe quel océan, il faut quand même que j'aille me faire des sauts d'eau. Pas, 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 pas ! Je ne sais pas si je l'ai exploré, celui-là. Ça va être au petit bonheur la chance. De toute façon, je le verrai à l'effet ou non. Pour le moment, il n'y en a pas. Je n'ai toujours pas eu l'effet, hein. Oh ! Pfff ! Eh ben, écoutez, j'ai eu tort. Ok, il est juste au-dessus. Ok, parfait. Ok, tu m'as mis mining fatigue, mais c'est pas grave. Faut pas que tu meurs. Meurs pas ! Non ! Oh, c'est bon ! Oh là là ! J'étais à cours de ressources, donc j'ai appelé l'Eylo pour avoir de l'aide et qu'il m'apporte les matériaux dont j'ai besoin. Bonsoir ! Oh, merci ! Attends ! Non, regarde ! Viens m'aider ! Casse, 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 casse ! Je lui envoie d'huile. Ok ! Ok, maintenant, il faut que je fasse un portail et qu'il rentre dedans. Portail de fée. Bon, je vais préparer l'autre côté aussi parce que bon, ce serait bête qu'il meurt une fois dans le nether. Effectivement, il aurait pas fait long feu. Bon, maintenant que j'ai l'espèce de hub de près, je vais préférer le chemin qu'il emmènera histoire d'éviter qu'il suffoque random. Du coup, c'est bon. J'ai agrandi le portail et j'ai fini tout le tunnel. Regardez-moi ça. En vrai, il est pas si long que ça. Je pense que ça va bien m'aider pour le transporter. Voilà. Let's go ! Faut qu'il rentre dans le portail maintenant. Il est rentré. Let's go ! Rentre là-dedans ! Oh, let's go ! Allez ! Bon, bah, je vais le pousser tant que j'ai l'opportunité. Ok, c'est bon, il part. Il vole de... Non, il brûle ! Ok, je peux le heal, heureusement. Ok, il brûle plus. S'il crève dans le tunnel, j'avoue que je me sentirai un peu bête. On y arrive. Let's go ! Ok, let's go ! Oh, il est passé. Rentre dans le train, je t'en supplie. Je vais en mettre deux, hein. C'est bon, let's go ! Oh ! J'avais mis le rec sur pause. J'ai pas montré le passage où je l'ai fait rentrer. Bon, je vous fais la transition quand j'aurai décoré. Et voilà ! Le voilà dans sa petite cage un peu décorée. Initialement, sur Minecraft, je pensais qu'il n'y avait que les pandas noirs. Et en répondant à ma story, Dwin m'a appris qu'il existait aussi des pandas marrons. Pour ça, il va falloir faire beaucoup de reproduction. Du coup, là, il faut que je retourne dans la jungle. Allez, j'y suis ! Ça tombe bien, il y a du bambou juste ici. Je vais le récupérer pour après faire reproduire les pandas. Ah ! Les pandas sont juste ici. Je vais juste les enfermer. Allons pour la première reproduction. Deuxième reproduction. Non ! Pourquoi t'es pas marron ? Putain ! Regarde ! Il a roulé ! Il a grandi ! À quoi va ressembler le bébé ? Une victime ! Voilà ce qu'il est. Les enfants ont grandi ! C'est ce qu'on s'anguinité, là ! Ouh ! Allez ! Littéralement, j'ai juste fait reproduire les pandas non-stop et non-stop. Il s'est passé genre rien d'intéressant. C'était juste un peu drôle que des fois, ils sautent. Mais du coup, je vous montre ma réaction quand j'ai trouvé mon panda marron. It's breeding time ! Eh, il y en a la masse, hein ! Je ne dis rien. Je regarde juste. Bon, maintenant, la galère, ça va être de le séparer des autres. C'est que quand j'en tue un, bah du coup, il droppe du bambou et du coup, les autres le mangent. C'est assez atroce. Je l'ai eu dans un bateau. Allez, bon, je vais prendre de quoi faire la déco et ensuite, il y aura une transition stylée, je ne sais pas comment. Regardez avec le bois, ça va faire une transition un peu classe. Le boss arrive dans la place. Oum ! Bon, je vais te faire aussi ta déco vu que j'ai récupéré les blocs quand même. Le voici ! Vous voyez, c'est moi le goat. Mais là, je vais enfermer une chèvre avec qu'une seule corne. Parce qu'une à deux cornes, c'est juste un truc basique en gros. Et là, je vois une montagne un peu fat, un peu big. Après, maintenant, il faut juste qu'il y ait des goats dessus, quoi. Excusez-moi, mais là, je vois trois goats. Allez, on va les enfermer et maintenant, il va falloir qu'elles me chargent. Il m'a chargé en plus ! J'étais pas prêt, ça fout trop la rage. Non, j'ai raté ! Putain ! Je me fais boulie par des putains de chèvres ! Elle s'est échappée du piège ! Non, les deux ! Non, quoi ? Je vais devenir fou, ça va être plus compliqué au Warden, cette merde. Let's go ! Let's go ! Allez, viens avec moi, toi, je vais t'emmener à la maison. Allez, voilà, je me mets dans une cage, en gros. J'ai déjà fait la blague d'être le goat. Bam ! Bon, il reste l'axolote et le Warden. Il est l'heure de faire le mob que je pense j'appréhendais le plus, le Warden. Le challenge va être de l'enfermer, mais sans qu'il me tue. Mais bon, pour ça, j'ai quand même certains préparatifs à faire. Heureusement, récemment, j'ai pris l'écho du Non-Tian City. Du coup, bah, je vais m'y rendre. Mais avant ça, il faut que je fasse un petit truc dans la cage du Warden. Et en gros, c'est pour éviter qu'ils butent absolument tous les autres mobs. Alors, normalement, si je fais ça bien, ça devrait faire un courant infini en redstone. Alors, normalement, là, oui, j'ai créé la machine à bruit. J'ai juste à faire un long, long, long tunnel pour apporter le Warden. Et on sera good. Je prépare un petit name tag. Voilà, en vrai, c'est un nom sympa. Je lui ai fait un tunnel magnifique. Boom, hop, vous pouvez vous en douter. Je vais prendre ça dans mon inventaire. Juste une petite sécu, quoi. Vers l'infini. Euh, et l'au-delà. Oh, le flop. Il faudrait vraiment pas qu'un Warden spawn. Ça me fait peur. Je suis en train de stresser. Il est où ? Voilà, t'as un nom. Par ici. En route. Il est là, mon tunnel. Ok, il est rentré dedans. Le film d'horreur. On s'y approche, je suis quasi sûr. Il a arrêté. Ah, il est bloqué. Faut vraiment que je le décoince. Je suis là. Non, t'es pas bloqué du tout, mon gars. Ah, c'est stressant à mourir. Oh, j'y arrive. Il est où ? Il est où ? Comment il se bloque ? Ok, vite, j'ai fermé un des deux côtés. Allez, tant pis. On va prendre du risque s'il le faut. Il faut que j'évite de le faire tomber sur moi, en revanche là. J'ai fait une connerie. Allez, viens. Au pire, je prends un risque. Allez, ok, un totem. C'est bon, normalement. On arrête. Bon, j'ai oublié Drake, mais en gros, je l'ai mis dans une salle d'isolement. Il peut toujours me sniffer, me casser la gueule. Mais écoutez, je pense qu'on fait peut dire que le Warden est capturé et plus jamais il me fera de mal. Tu m'entends, Warden ? Normalement, là, je suis supposé avoir l'axodote bleu. Bah, on va voir. Pardon, mais le nombre qui vient sur moi. Allez, je vous nourris, mes enfants. Je réalise qu'en fait, au départ, il n'y en avait pas beaucoup dedans. Je pense que j'écris des abominations génétiques, là. Je l'ai vu. Je vais tous les attraper, je m'en fous. Oh, je crois que je l'ai eu. Il faut juste qu'ils grandissent, là. T'es le seul où je m'en fous de te donner de fois grandir, vraiment. Prends autant de poissons que tu veux. Let's go ! Il est grand ! Allez, je vais récupérer quelques poissons en espérant d'avoir un deuxième. Allez, un bleu, s'il vous plaît. C'est un deuxième bleu ? Oui ! Alors, celui-là, c'est le modèle affectif et celui-là, c'est le modèle d'exposition. Je vais lui donner un nom à celui que j'aime, Rodolphe. Ok, on est good. C'est bon. Ruben est en sécurité. Je pense avoir fini ! Wouhou ! N'oubliez pas de vous abonner et aussi, j'ai un Instagram. Venez follow. C'est en description.